... Ce que nous avons fait de différence, c'est que nous avons, au ministère de la Sainte-Publique, donné le temps. Nous nous sommes assis d'abord à l'éternel et nous avons dit, voilà ce que nous voulons. Nous ne voulons plus de programme de vaccination tout seul, nous ne voulons plus de programme avec une semaine de l'enfant toute seule. Quand on recherche des enfants ensuite, tout le monde est fatigué. Nous voulons quelque chose de cohérent, basé sur le client qui était pour nous l'enfant. Et nous avons supporté à nos partenaires pour défendre notre position. Si vous vous rappelez, au début, ça n'avait pas été facile. Tout le monde avait l'impression que nous, ça a l'air, c'est possible de faire tout ça en même temps. Mais le résultat est là. Le résultat parle, vous nous. Finalement, nous nous sommes entendus et nous avons parlé d'une seule voix, nous avons marché en faisant une seule route. J'aime bien le schéma de la pizza qui a été présentée, avec plusieurs couleurs. De multiples partenaires ont intervenu. Mais ils ont eu leur intervention de manière ordonnée. On avait su qu'ils faisaient quoi et à quel moment. Quand on avait besoin d'explications ou d'informations, on savait exactement à qui s'adresser. Nous avons aussi fait quelque chose de différent, en addition. Nous avons fait une mobilisation sociale. Nous avons changé la partie de sensibiliser la population. Nous avons laissé le mode éthique pour tomber devant nouveau avec un style de hip-hop, quelque chose qui pourrait vraiment encourager les gens à aller vers les sessions, les séances de vaccination. Cette mobilisation, nous l'avons faite non seulement pour la population, mais nous l'avons faite aussi à l'éthème au niveau du ministère de la Santé. Et je crois qu'en regardant ces résultats, la fierté n'est pas seulement au niveau de la direction du programme de vaccination. Tout en chacun de quelques services qu'il soit au ministère de la Santé, en regardant ceci, même au niveau de l'administration, parce qu'assez souvent nous pensons au cadre technique, mais pour déplacer les véhicules, les chauffeurs qui vous ont conduits, les gens qui ont apporté les vaccins, les gens qui les ont comptés, les gens qui ont ramassé les registres après, les gens qui ont ramassé les détritus que nous avons laissés après sur notre passage. Ils ont contribué à ces résultats. Donc ça a été une chaîne de solidarité que nous avons faite pour avoir ce résultat. Je crois que ce qui nous a aidés, c'est peut-être une prise de conscience collective, cette prise de conscience que je me plais souvent à répéter à tout un chacun. Sans cette prise de conscience, il est impossible de rappeler nos devoirs. Certainement, nous n'allons pas nous venter de pouvoir changer Haïti du jour au lendemain. Mais en termes de santé, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Tant que techniciens, ça sert dans ce que nous faisons, nous le faisons collectivement. Et nous devrions continuer à le faire. Nous avons atteint l'objectif, nous, et même nous dépasser. Par exemple, le vaccin a près de 2,8 millions de personnes pour la vaccination polio. Nous, on a les 3 millions actuellement. Et c'est des résultats préliminaires. Ça, c'est une vaccination polio, près de 3 millions. Et pour le vaccin RR, qui est le rouge au bureau, là, nous avons 2,8 millions. Par rapport à 2,6 millions qu'on déploie à Athènes. À l'échelle, il y a tout département. Comme vous l'avez expliqué, il y a un département, là-dessus, actuellement, qui est en phase de terminer l'activité. Mais le sud, la grande danse, par exemple, plateau central et nord-ouest, tout département, ça vous finit déjà. Bon, nous, on commence le 24 avril, nous finit le 24 juin. Bon, généralement, le résultat, ça va être fini. Nous expliquons que les données administratives, ça veut dire que les données que nous jouons, nous allons faire un par là. Et, nous avons des données de rattrapage. Et, nous avons près de 5 départements, qui nous avons vraiment traité et analysé les données de rattrapage. Et, dans ces semaines, nous avons croisé que pour la tribune, il y a fini. Et, dans deux semaines, nous avons vraiment majorité de données de monitorage que nous allons comparer avec de données administratives. Ceux départements, là-dessus, bonit, en tête de l'ice. Le sud et le nord-ouest, que nous avons présenté en présentation, assistant directeur à, et nous avons également le sud-est. Difficulté au début, nous avons un problème de la pluie. Donc, là, nous avons des départements, par exemple, nous avons obligé de reculer l'activité. Deuxième difficulté, il y a des départements, il y a des fonds qui sont privés à temps. C'est quand même, oui, présentation, c'est une activité agréable en fonds et d'externe. Oui, plusieurs partenaires, il y a des venus. Et, après, plusieurs, il y a des fonds qui ont commencé à rentrer. Et, l'autre difficulté, il y a des ressources humaines. C'est-à-dire qu'il y a un appui de l'international en termes d'appui technique et financier. Et, vraiment, l'appui a été créée en pile-boulot. Généralement, tout le cas, par exemple, 2007, nous avons appelé, nous avons vraiment bon engagement. Et, le parquet que nous avons été, surtout au niveau de la mobilisation, donc, le 21 avril, et au niveau de par les municipales, nous avons vraiment fait un lancement officiel, à l'échelle planétaire, nous avons au courant que Haïti, sont fortes références par rapport à l'activité. Et, nous avons pris l'activité, le 21, même jour, l'activité a commencé. Donc, nous avons prévu à faire le mois de jour, mais, il y a des ondes à exemple, l'air métropolitaine, quand même. On va se présenter là, c'est près de 2 millions de monde et plus. Donc, nous voulons vraiment ratisser l'âge, commune par commune, localité par localité, pour vraiment tout un certain chiffre de besoin. Parce que, l'objectif là, c'est 95% de couverture pour les enfants de 0 à 9 ans, pour vaccins contre polio, et 95% de couverture, 100%, pour polio, de 0 à 9 ans, et 95% pour Jean-Louis Bérol, de 9 mois à 9 ans. Et, nous voulons que, nous voulons atteindre. Bon, nous devons faire le budget révisionnel là, ce n'est pas équivalent à 8 millions de dollars américains. Bon, 8 millions de dollars, il faut comprendre que, deux tiers comme ça, le vaccin, qu'on achète avec eux, et puis, un tiers, et un tiers là, pour l'opération, location de véhicules, paiement vaccinateur, et opération. Comme ils ont signé à l'ESA, c'est une activité de vaccination qui a combiné deux grandes activités. Distribution de vitamines A, avec médicaments contre verts, et c'est une activité de conférence déjà, et oui, les SSE, Semaines de santé de l'enfance, donc on combine deux activités de vaccination, plus une grande copie de vaccination, qui a été par la boutique, quand même, à une certification, extrêmement importante. Parce qu'on fait partie de, près de 50 derniers pays de l'arrivée des Améliques, côté que, il y a plusieurs pays qui scientifient, par exemple, le Brésil, l'Argentine et autres. Donc, très bientôt, après l'évaluation juillet, que je vais faire pour moi, la certifiée comme pays qui bénéficie de ce certificat, nous voyons la carrière, nous n'avons pas de polio, ni de rouges, zéro rouges, zéro polio, zéro bio.